Les amis, grand grand jour à la maison aujourd'hui. La cuisine arrive, elle est en train d'être déchargée et elle va être montée. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 2 novembre et elle sera montée les 2, 3, 4 novembre. Donc 3 jours de montage pour la cuisine. J'ai trop hâte, comment vous dire, je suis comme un acarien au salon de la moquette là. Trop hâte. Donc je vais essayer de vous filmer tout un maximum aujourd'hui comme je suis en congé. Et pour les autres jours on verra ce que Dimitri vous filmera. Allez, let's go. Bonjour les amis ! Hyper contente de vous retrouver après cette absence prolongée mais nécessaire. Vous n'imaginez pas l'état de joie dans mon cœur pour l'épisode du jour qui est celui de l'installation de la cuisine. Je pense que c'est l'étape qu'on attendait le plus à la maison parce que la cuisine c'est vraiment l'élément central chez nous. Désolée si vous entendez des bruits en fond sonore mais j'enregistre la voix off de cet épisode à côté de Mouton. Alors c'est ça le plaisir de travailler à la campagne. Et je vous souhaite un bon visionnage ! Ok, allez passer. Ça me bidule. Ça me bidule. Ça me bidule. Sous-titrage ST' 501 Quand les caissons des meubles commencent à être disposés à leur bon emplacement, c'est là qu'on peut voir les volumes prendre forme et qu'on imagine la circulation se faire autour des différents éléments. Alors quand ils ont placé les caissons de l'îlot, j'ai sué pas mal parce que je trouvais que l'îlot était énorme et j'avais l'impression qu'il allait vraiment empiéter sur l'espace qui devait être consacré à la salle à manger. Ben oui cocotte, tu as voulu un îlot de 3m60, il fallait quand même bien se douter que ça allait prendre pas mal de place. On le sait maintenant, au bout de 35 épisodes, un chantier de rénovation ou de construction qui se déroule sans accroc, ce n'est pas possible, alors cet épisode ne déroge pas à la règle. Plus de peur que de mal au final, mais un des caissons était trop grand en hauteur et en largeur pour l'espace qui devait l'accueillir. Notre équipe d'installateurs l'a donc recoupé sur place pour qu'il puisse s'y loger parfaitement et c'était tip top, alors ouf, ouf. En fait on a validé la commande de la cuisine avant que toutes les zones ne soient plafonnées pour éviter les retards de production qui s'annonçaient et la recevoir au plus vite, ce qui fait qu'on a un peu précipité la commande et qu'il y avait une petite erreur au niveau de ce caisson en particulier. C'est parti tout, 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 tout. Je pensais pas qu'il allait monter. Monsieur, tout a été calculé, hein ? J'ai peur, je vois pas. Il y a le mur là, il y a le mur. Attention au mur devant, t'es dans la cuisine là. Attention au mur. Arrête. Waouh. Oh, qu'elle est belle. Oh, ça fait bizarre. Ah, ça change tout, hein, le truc fermé là. Le coin fermé. Terrible, hein. Par contre, viens voir avec moi. Ça va. J'aurai demandé. J'aurai demandé qu'il mette un joint derrière. Pour pas qu'on voit. Pour pas qu'on voit le jour, que ça soit bien. Tu vois ? Ah oui, il faut un truc d'un côté, quoi. Voilà. Ben seulement, il m'a dit, ici, tu peux ouvrir ou celle-là ou celle-là. Il me fait, quand je mette le joint, ce sera obligé, celle de gauche ou de droite en premier, tu vois ? Ben moi, ça me choque pas, tu sais. Si, hein. Ben il faut encore qu'il y ait de la lumière de l'autre côté. Et d'un côté, ça permet de voir si la lumière a allumé ou pas. Viens voir des étagères. Ah, ça fait bizarre de passer dans la porte. Ah oui, là, c'est bien. Comme ça, je pourrais... Ah ben quoi ? Non, c'est un étagère ici. Ah ouais ? Comme ça, on pourra mettre des étagères. Un petit poignet ici. Ah oui. Bienvenue dans la salle à manger où j'ai installé une petite zone de réception temporaire. En fait, hyper pratique, cette table pliante de jardin qui fait 2m40 par 80... Donc je disais qu'il fait 2m40 par 80 cm parce qu'elle me permet de me rendre compte de l'espace qui est disponible. Parce que je vous avoue que quand ils sont venus poser la cuisine et que j'ai vu que la cuisine arrivait jusque là, ok c'était prévu, mais je me suis dit je vais vraiment plus du tout avoir d'espace là. Et au final, on voit que même si je prends une table de 20 cm en plus, eh bien on peut quand même circuler facilement tout autour. Donc comme elle fait 2m40, je vais attendre d'avoir les meubles qui vont venir ici pour voir si je peux me permettre une 3m ou si en fait 2m60, 40, 60, c'est déjà un maximum. La cuisine a été entièrement posée donc c'est terminé au niveau des meubles. Il va manquer 2 étagères ici qui vont arriver lundi ainsi que les plans de travail. Donc celui-ci plus celui-ci. On les a commandés en pierres reconstituées. Donc ils vont vraiment venir tout bien positionner sur place lundi, j'ai hâte de voir. Et du coup, eh bien ils vont me mettre ma plaque de cuisson ainsi que mon évier là-derrière. Donc d'ici lundi, ça va encore bien changer. On l'avait protégé parce que Dimitri a installé les suspensions. Et du coup, pour éviter de faire des bêtises, eh bien on a acheté ces petites bâches de protection pas cher qui viennent de chez Action. Je vous les conseille, on en a acheté pour un peu tout. Comme ça, on va recouvrir les meubles qui vont arriver pour éviter qu'il y ait de la poussière qui retombe encore dessus. En attendant, le cuisiniste m'a dit qu'il y avait eu un souci avec une des joues latérales. Je ne sais pas si c'est celle-ci ou si c'est de l'autre côté, mais je pense que c'est celle-ci qui a eu un souci quand ils l'ont réceptionné. Et donc elle est repartie à l'usine et ils ne viendront pas la placer tout de suite. Donc ils vont placer tout le reste, mais il manquera toujours la joue qui arrivera plus tard. J'ai hâte de la voir totalement finie. Parce que là, c'est vrai qu'elle ressemble déjà bien à une cuisine. Mais avec le plan de travail et tout, je pense que ça va quand même pas mal changer. Le plan de travail, pour rappel, mesure 3,60 m. Il était impossible d'avoir le plan en un seul morceau vu les dimensions. Donc on a une partie de 3 m et un morceau de 60 cm. Mais avec le joint ton sur ton, la séparation entre les deux morceaux est vraiment très fine et très discrète. Concernant la matière de ce dernier, c'est une pierre composite qui possède l'esthétique de la pierre naturelle, tout en étant beaucoup plus résistante et facile d'entretien. Elle est assez peu résistante à la chaleur. Par contre, on conseille vraiment l'utilisation de sous-plats pour déposer des plats chauds. Mais par contre, elle est super résistante aux taches de graisse et aux taches acides. Donc très adaptée à une utilisation dans une cuisine. Pour le plan snack qu'on voulait très massif, notre cuisiniste a réalisé un caisson en bois pour venir dessiner la forme du plan. Et ils sont ensuite venus l'emballer ou le recouvrir sur place de la même pierre que le plan de travail. Ça permet de donner l'effet très massif d'un gros bloc de pierre, tout en étant de 1 plus léger et de 2 surtout moins coûteux. Le plan snack slash bar repose de 20 cm sur le plan de travail et il se prolonge de 40 cm supplémentaires dans le vide, pour pouvoir venir s'asseoir confortablement en dessous sans toucher les meubles. On voulait un plan snack assez profond pour nous permettre d'y manger confortablement au quotidien. C'est bas, non ? Ouais, c'est bas quand même. Réflexion. Ça, on est d'accord que c'est pour tout ce qui est épluchure. Ça, ça va dans la poubelle blanche. Ça va devant. Ouais, mais là, on fait le problème de la poubelle devant. Parce que c'est qu'on aura pas assez pour... C'est un peu pratique de travailler comme ça et de faire ça que de faire ça comme ça. Ouais. D'accord. Alors maintenant, la question aussi, je trouve ça va. Maintenant, je remarque que je peux la remonter. Il faut que j'enlève, je sais pas aussi. Mais elle sert à rien. Non, elle sert à rien du tout. Ah ouais. Mais je risque de prendre un petit trou de côté. C'est pas la bonne, c'est pas la bonne non ? Comment ça c'est pas la bonne ? Il m'a dit ? Il m'a dit que c'était mieux que la nôtre. Ah. C'est pas la bonne pour dessus. Ici. On va mettre une alors. C'est une simple. C'est un petit trou. C'est un petit trou. C'est un petit trou. C'est un trou. Je vais en mettre deux là. Non, allez, mets-t'en une. Non. C'est toi la chèque. C'est quand ça t'arrange bien. Je vais dire deux, pas dire une. J'essaie d'en mettre deux là. Deux là? J'ai vu ça dans l'eau et du plus en tout. Oh merde. J'ai l'impression d'être là. Oh, je m'en allais. J'ai toutes les deux. Mamma mia. Maintenant, ça va rester ainsi. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce portail? C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir. C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon. Nous avons finalement opté pour un évier, une cuve noir mat. Légèrement plus grand que la dimension classique. Essentiellement pour une raison esthétique. Car si on prenait une double cuve, il allait être décentré sur le plan de travail. Et puis, sachant que l'on utilise essentiellement la cuve pour rincer et mettre la vaisselle qui est juste à côté, ça nous convenait en l'état. Pour notre mitigeur de cuisine, nous avons choisi de faire appel à la société belge Aqualex qui fabrique des mitigeurs design pour les particuliers ou les professionnels avec un système de filtration d'eau. Et c'est ce qui nous intéressait beaucoup. L'épisode risque d'être trop long si je vous explique entièrement les fonctionnalités de la cuisine. Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode cuisine pour vous faire visiter la cuisine vide juste après son installation et avant qu'on ne commence à la remplir. Vous aurez aussi droit à un kitchen tour final quand elle sera terminée, ainsi que mes tips sur le rangement et l'organisation de celle-ci. Donc pas de panique, j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de nous le faire savoir avec un petit like ou un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de voir que vous appréciez le temps passé à créer ces contenus. Je vous dis à bientôt les amis, en attendant prenez soin de vous et moi je vous fais plein de bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...